Alléluia Gloire à Jésus Seigneur nous voulons te dire encore merci ce matin Pour cette merveilleuse occasion que tu nous donnes Pour écouter ta parole Mais aussi pour la mettre en pratique Seigneur nous sommes reconnaissants A ce deuxième jour de ce nouveau moi Moi déclaré moi de la délivrance Et par rapport du combat spirituel Nous savons que tu es avec nous Dans tous les combats que nous sommes en train de bénir Et dans les combats qui viendront Seigneur dans le futur Parce que nous sommes dans la victoire Et nous combattons dans la victoire Puisque tu es avec nous Tu nous as promis ne jamais nous abandonner Que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps Seigneur c'est une assurance pour nous De nous engager dans des combats Sachant que nous sommes victorieux d'office Je bénis ton Seigneur ce matin Je bénis ton peuple Seigneur ce matin Je bénis Seigneur ton serviteur Que tu as établi sur cette église Je bénis tous ses collaborateurs Père que ce lieu Qui se nomme Bethel Et reflète véritablement son nom Que tous ceux Et toutes celles Qui franchissent ce lieu Oh Père Que la grâce de Bethel soit le partage Merci parce que tu prends le contrôle de ce temps Et tu nous bénis par ta parole Au nom de Jésus Amen Amen et Amen Soyez bénis ce matin bien aimé Je suis une fois de plus dans la joie D'être à ce pupitre Vous savez on n'est jamais Jamais habitué d'être au pupitre de Bethel Et d'ailleurs il ne faut jamais l'être Amen C'est un nouveau défi Toutes les fois que vous êtes ici Mais c'est aussi une nouvelle grâce Et je voudrais profiter de l'occasion Pour dire merci A l'homme de Dieu Qui nous fait confiance De nous aider Toutes les fois qu'il a l'occasion De le faire son pupitre Amen Je voudrais Juste introduire Le MC l'a dit tout à l'heure Le maître de cérémonie Que ce mois est dédié Au combat spirituel Nous sortons d'un mois de prière D'exhaustement la prière Mais nous ne finissons pas avec la prière C'est comme une transition Nous rentrons de la prière Au combat spirituel Le combat spirituel Qui est une autre forme de prière Alléluia Où est intitulé La faveur divine Pour tenir dans l'adversité Le mois d'août Sous l'inspiration de Dieu L'homme de Dieu nous a conduit Dans cette thématique La faveur divine Pour tenir dans l'adversité Vous comprendrez que le mois d'août Est dédié au combat spirituel Je voudrais nous inviter A lire une portion De la parole de Dieu Tiré du livre De l'Épître de Paul aux Éphésiens Et nous allons lire le chapitre 6 Les versets 10 A 20 Je lis alors ce qui est écrit Au reste Fortifiez-vous dans le Seigneur Et par sa force toute puissante Au reste Fortifiez-vous dans le Seigneur Et par sa force toute puissante Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme Contre les ruses du diable Car nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les principes De ce monde des ténèbres Contre les esprits méchants Dans les lieux célestes C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister Dans les mauvais jours Et tenez ferme Après avoir tout surmonté Tenez donc ferme Ayez à vos reins la vérité pour ce type Revêtez la cuirasse de la justice Mettez pour chaussures à vos pieds Le zèle que donne l'évangile de paix Prenez par-dessus tout cela Le bouclier de la foi Avec lequel vous pourriez éteindre Tous les traits enflammés du malin Prenez aussi le casque du salut Et l'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Faites en tout temps Par l'esprit Toutes sortes de prières Et de supplications Veillez à cela Avec une entière persévérance Et priez pour tous les saints Priez pour moi Afin qu'il me soit donné Quand j'ouvre la bouche De faire connaître Actuellement Et librement Le mystère De l'évangile Pour lequel je suis Ambassadeur Dans l'échelle Et que j'en parle Avec assurance Comme je dois en parler Alléluia Alors A la lecture de ce passage On aurait pu lire Même déjà A partir des premiers versets Du chapitre 1 Jusqu'au chapitre 1 Jusqu'au verset 20 Mais je vous épargne Ces petits détails Juste pour nous rappeler Que les livres De l'Épître aux Éphésiens Écrits par Paul Depuis le chapitre 1 2 3, 4 et 5 Nous relatent cet effet Nous encouragent A marcher D'une certaine manière Paul Dans cet Épître Paul Dans cet Épître Trace cette émission Il encourage Le peuple d'Éphèse A s'abstenir du mal Il encourage Le peuple d'Éphèse A marcher Dans la crête de Dieu Il a dit Soyez mes imitateurs Il donne Certaines instructions Qu'il a trouvé Normal Et importantes Jusqu'au chapitre 6 A partir du verset 10 Il y a comme Une cassure On vient nous parler De certaines instructions Des relations Qui doivent lier Les enfants Et leurs parents Les hommes Et les femmes Les serviteurs Et leurs Paul Viens inciter Le peuple de Dieu A marcher Dans la grâce de Dieu Et du coup Dans le verset A partir du verset 10 Il nous parle Du combat spirituel Et l'expression Qu'il utilise Pour entamer cette partie Dans certaines versions Est Ailleurs Il nous utilise D'autres expressions Enfin Pour conclure Comme Paul Comme si Paul Est en train de nous donner Des conseils Pour nous dire Que tout ce qu'il a dit Au préalable Est la résultante De ce qu'il s'apprête A nous dire Est la conséquence De ce qu'il apprête A nous dire Tient compte De ce qu'il s'apprête A nous dire Et donc Qu'on ne peut pas Détacher Ce qu'il a dit Au préalable Avec ce qu'il s'apprête A nous dire Qu'on s'énorme Le combat spirituel Alléluia Paul insiste Afin que le combat spirituel Ne commence Que nous soyons Dans de bons termes Que physiquement Dans les relations humaines Les choses Soient mises En ordre Paul recommande Que les enfants Obéissent et honnent Les parents Paul recommande Que les parents Traitent Les enfants Avec une certaine manière A ne pas les irriter Paul recommande Que les maris Sous le plein rôle En aimant les femmes Comme Christ a aimé l'église Paul recommande Que les femmes Les épouses Également Honore les hommes Alléluia En clair Paul est en train De nous dire Pour accéder Au terrain Du combat spirituel Pour accéder Au ring du combat spirituel Il faut au préalable Régler tout ce qui Ne va pas avec ton frère Car la Bible nous dit La Bible nous dit Que quand tu vas faire une offrande Et que tu te souviens là Que tu as un problème Avec ton frère Laisse-la de côté Ton offrand Et fais au préalable Te réconcilier Avec ton frère Et c'est alors Que ton offrande Sera agrée Autrement dit Entrez sur le ring spirituel Implique Contre tout de toi Avec les personnes Avec qui tu as des rapports Direct ou indirect Que tu puisses régler les différents Que tu puisses Fermer les éventuelles portes Ouvertes Afin de ne pas donner accès au diable Comme le dit La parole de Dieu Quand vous vous mettez en colère Que le soleil ne se couche pas Sur votre colère Pour ne pas donner accès au diable Alléluia Il y a des personnes Qui se sont laissées Apuser par des tirs Par des prophéties Venant des hommes De Dieu D'être ce don Homme de Dieu Bien aimé Quand on donne une prophétie La prophétie Ne vient pas Diviser Alléluia La prophétie Vient encourager La prophétie Vient rénever Elle ne vient pas Diviser La prophétie La prophétie Les techniques Les techniques Et les tactiques Du combat spirituel Les prérequis Les prérequis Du combat spirituel Qui doit mener le combat spirituel Qui ne doit pas mener le combat spirituel C'est quoi le combat spirituel Bref Nous aurons tous Pour ce mois d'août Pour éplucher cette thématique Alléluia Les chrétiens Beaucoup de chrétiens aiment le combat spirituel Oh Satan Je te taille en pièces Oh je te gauche J'envoie la foudre sur toi Des âmes Imaginées Qui viennent Tu Je les sais tout Alléluia C'est bien C'est bon Le combat spirituel Mais comme je disais tantôt Il faut assainir notre milieu Car beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Se sont laissés malheureusement Divisés Et pourtant ils sont friands du combat spirituel Plusieurs même ici au milieu de nous Il y a des gens qui ne parlent plus avec leur père Des gens qui n'ont plus d'échange avec leur mère Soit disant maman est sorcière Papa est sorcière Grand-père est sorcière Parce que l'homme de Dieu a prophétisé Il a dit Que ton malheur vient de ton père ou de ta mère Regardez-moi des balivernes Ton père ou ta mère qui t'ont mis au monde C'est aujourd'hui C'est aujourd'hui Qu'ils vont mettre fin à tes jours Amen Et nous nous laissons dans ce genre de prophétie Qui sont détournés de leur vrai sens Comme je l'ai dit tantôt La prophétie vient pour encourager Et nous diviser Et nous diviser Si vous êtes dans ce cas ce matin Et que vous avez décidé de renier votre père, votre mère Pour un membre de votre famille Parce qu'il a été accusé de sorcellerie Je viens vous dire Je viens vous dire Que vous faites fausse route Alléluia Répentez-vous Répentez-vous Pour rentrer dans un véritable combat spirituel Tu dois honorer tes parents Tu ne dois pas être en déphasage avec tes parents Si tu ne parles pas avec ton père Parce que tu penses qu'il est le sorcier de ta vie Celui qui t'empêche de te marier Celui qui t'empêche d'exceller dans tes études Celui qui t'empêche d'avoir un travail Tu dois te répentir ce matin Ton père peut être sorcier Mais la Bible nous dit dans le passage que nous venons de lire Que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang Notre combat il est spirituel Le combat spirituel se joue sur un ring spirituel Le combat spirituel ne se joue pas dans la maison physiquement Ce n'est pas à toi De haïr ton père ou ta mère Ce n'est pas à toi De leur donner des coups de poing Comme quoi ils sont sorciers Et ils te veulent du mal Peut-être que ce message te dérange Parce que tu es dans ce cas Je t'encourage ce matin Prends courage s'il te plaît Prends courage Au sorti de ce culte Appelle papa, appelle maman Que tu as traité de sorcier, sorcier A chez nous toi Demande le pardon Et prends l'engagement Tu ne peux plus le faire La Bible ne nous encourage pas A les accuser La Bible ne nous encourage pas A les insulter Ce que la Bible nous encourage C'est les honorer Afin que nous puissions vivre Longtemps sur cette terre Amen Tu dois changer de mentalité Tu dois changer de position Tu deviens ton propre sorcier Quand tu traites ton père ou ta mère de la sorte Tu deviens ton sorcier C'est de là que vient ton blocage maintenant Ce n'est pas la prophétie qui te bloque Mais c'est toi qui te bloque Parce que tu as décidé de ne pas honorer ton père Ni ta mère Mais au contraire De les trimballer dans la poussière Comme étant des sorciers Soyons délivrés ce matin Car le combat spirituel commence aussi là Dans ce que nous avons entendu Dans notre mentalité Alléluia Le combat spirituel Il est aussi à l'église Dans les rapports que tu as avec ton frère Avec ta soeur Avec tes responsables Avec l'homme de Dieu que tu as établi Devant lui Tu es respectueux Bonjour papa Derrière lui C'est des critiques Tu creuses ta tombe Je t'en supplie Si tu es dans ces cas Ne va même pas sur le ring spirituel Parce que l'homme de Dieu Que tu as établi sur cette oeuvre Il est ton autorité spirituelle Il représente ta couverture spirituelle Regardez un peu Les personnes qui sont parties de l'église Sous un fond de colère Parce que l'homme de Dieu Un moment leur a fait des remarques Des reproches Qui se sont fâchés Qui sont parties Vous pouvez témoigner Ces personnes sont devenues comment aujourd'hui Spirituellement Elles sont communes Leur vie est dégradée Beaucoup tentent De faire croire qu'ils sont encore Spirituellement En réalité Plus rien Alléluia Je ne parle pas de personnes Qui sont parties Avec la bénédiction de l'homme de Dieu C'est différent C'est pourquoi Paul dit Dans l'introduction Que nous devons tout faire Pour assainir notre rue Physiquement là où nous sommes C'est une exigence importante Du combat spirituel Alléluia Et maintenant Arrivons au verset 10 Il dit en conclusion Ou enfin Ou au reste frère C'est-à-dire En conclusion De tout ce qui s'est passé Au départ Maintenant Vous pouvez aller Sur le ring spirituel On dit bien Combat spirituel Et non Combat physique Dans ce combat Il ne s'agit pas D'envoyer un coup de poing Ou d'esquiver Un coup de poing Tout se passe Sur le ring spirituel Réalise ce que Paul dit Paul dit A partir du verset 10 Au reste Fortifiez-vous Dans le Seigneur Fortifiez-vous Dans le Seigneur C'est-à-dire Quand vous avez fini De remplir Toutes les conditions Qu'il a donné au préalable Quand vous avez décidé De marcher Dans la sanctification D'honorer papa D'honorer maman D'aimer votre épouse De traiter avec humanisme Les servantes Qui travaillent chez vous Quand vous avez fini Tout ça D'avoir de bons rapports Entre nous Les chrétiens Entre vous Les frères et soeurs Entre vos responsables Entre votre père Spirituel Entre votre mentor Et vous Quand toutes ces choses Toutes ces conditions Sont remplies A ce moment Vous pouvez faire Appel A la grâce de Dieu Vous pouvez être Fortifié Dans le Seigneur Il y a un auteur Du nom de Qui résume pratiquement Tous les livres D'Ephésiens En trois thèmes Un Être assis Deux Marcher Trois Tenis fermes Quand vous lisez Ephésiens Chapitre 1 Jusqu'au dernier Le 6 Que nous sommes en train De lire Ces trois thèmes Résument Globalement La pensée Qui a conduit A écrire Ce livre A savoir Être assis A savoir Être assis Marcher Et tenir ferme Être assis Décrit Notre position En Christ Alléluia Dans le combat Spirituel Nous devons aller D'une position Clairement identifiée Et Paul nous dit ici Que nous devons être Assis Sur Christ Éphésiens Éphésiens 2 Le chapitre 6 Éphésiens 2 Verset 6 Éphésiens 2 Éphésiens 2 Dice Il nous a ressuscité Ensemble Et fait asseoir Ensemble Dans les lieux Célestes En Christ Jésus Un chrétien Qui veut se lancer Sur le champ Du combat Spirituel Il doit s'assurer Au préalable Alléluia Qu'il est assis Sur Christ Il doit s'assurer Au préalable Il est adossé Sur Christ Il prend son appui Sur Christ Jésus Et non Sur autre chose Non Sur sa propre force physique C'est pourquoi Le combat spirituel Ne dépend pas De ta forme Que tu sois musclé Ou pas Que tu sois Comme Balagay Ou que tu es La forme de Qui Quelqu'un de messe Cela n'a aucune influence Dans le combat spirituel Ce qui fait la force Du chrétien Dans le combat spirituel C'est d'être assis D'être enraciné En Jésus C'est de puiser Ses forces De puiser Sa puissance De puiser Son énergie En Jésus Parce que L'adversaire Qui est en face Est spirituel Quand nous sommes Assis sur une chaise Tout notre poids Est supporté Par la chaise De même De même Quand nous sommes Assis sur Christ Tout notre poids Nos faiblesses Et tout Sont supporté Par Christ Qui en retour Nous donne Sa force Pour aller Dans le combat spirituel Alléluia Il y a un récit Dans le livre Des actes Des apôtres Actes 19 11 à 17 Où ils ont décrit Des enchanteurs Des enchanteurs Qui ayant vu Paul Chasser des démons Au nom de Jésus Au nom de Jésus On voulait également Chasser des démons C'était des agences Des enchanteurs Mais ils ont voulu utiliser Le nom de Jésus Pour atteindre Leur objectif Alors qu'ils n'ont pas Jésus Ils ne connaissent pas Jésus Ils n'ont pas pour assise Jésus Et quand vous lisez Le récit Habib nous dit Qu'ils étaient en train De délivrer Un groupe de personnes Et l'esprit L'esprit Qui était dans ces personnes On dit Nous nous connaissons Paul Nous connaissons Telle personne Mais vous Qui prononcez Le nom de Jésus Nous ne vous connaissons pas D'où venez-vous Et les esprits Se sont mis à l'air Chicotés La vie déclare Qu'ils ont pris Le pied à leur cou Ils ont détalé Dans tous les sens C'est pourquoi Nous devons être Assis sur Jésus Avoir Jésus Comme fondement Dans le combat spirituel Il ne s'agit pas De venir utiliser Le nom de Jésus Parce que La vie dit Que le nom de Jésus Est puissant Il est puissant Pour celui Qui reconnaît Jésus Comme Seigneur Sauveur Mais le nom de Jésus T'expose Pour toi Qui n'as pas Reçu Jésus Et qui veut Utiliser De façon Frauduleuse Ce nom Tu t'expose Tu t'expose Il prie sur Jésus Il est fortifié Et quand ils viendront T'attaquer Ils trouveront Un poulet Flegmatique Et ils ne feront De toi Qu'une bûcher Alléluia Alléluia Soyons enracinés En Jésus Soyons enracinés En Jésus Le deuxième point D'où nous parle Watchman C'est marcher Marcher D'écrire Notre vie Dans ce monde Mordi Dans Ephésiens 4 Verset 1 Je vous exote Donc Moi Le prisonnier Dans le Seigneur A marcher D'une manière Digne De la vocation Qui vous a été Adressée Bien-aimés Les chrétiens Que nous sommes Nous ne sommes pas Appelés A rester Avachis Nous ne sommes pas Appelés A rester Inactifs A rester Passifs Mais au contraire Parce que la grâce N'encourage pas La passivité La grâce N'encourage pas L'inactivité Elle nous rend Plus d'encapables D'une obéissance Active Au commandement De Dieu Car nous sommes Son ouvrage Nous avons Nous avons été Créé En Christ Jésus Pour des oeuvres Bonnes Que Dieu A préparées D'avance Afin que nous Les pratiquions Nous disent Éphésiens 2 Verset 10 Enfin Tenez ferme Tenez ferme Tenez ferme Nous dit tout simplement L'attitude L'attitude que nous devons Adopter face A l'adversité Vous savez Je dis souvent Et je pense Que l'une des rares qualités Peut-être la seule De l'ennemi C'est qu'il tient C'est sa persévérance Satan vient Aujourd'hui Contre toi Pour le combattre Il part Il revient Sous une autre forme Alléluia Et Paul Nous appelle Paul Nous exhorte A la fermeté Défend les pratiques Que les manigances De l'ennemi Regardez ce qu'il dit Dans le verset 11 Paul dit ceci Refêtez-vous De toutes les armes De Dieu Afin de pouvoir Tenir ferme Contre les ruses Du diable Refêtez-vous De toutes les armes Afin de pouvoir Tenir ferme Contre les ruses Du diable En fait le diable lui-même Il se tient loin Quand il a vu L'enfant de Dieu Assis sur Jésus Le diable En personne Il se tient loin Mais il multiplie Les ruses Il multiplie Les stratégies Les techniques Pour nous atteindre Parce qu'il est incapable De venir se pointer Là A notre nez Alléluia Mais Paul nous dit De nous réfléchir De toutes les armes De Dieu Et c'est sur ce point Que nous allons terminer Afin de tenir ferme Contre les ruses du diable Tenir ferme Nous donne une idée D'insistance Quand on dit à quelqu'un Sois ferme Sois ferme Sois ferme Quelle que soit la tentation Quelle que soit la tentation Quelle que soit les difficultés Sois ferme La tentation ne s'arrêtera pas Les difficultés Ne vont pas s'estomper Le diable va multiplier les ruses Il va multiplier les techniques Mais toi enfant de Dieu Ce qui t'appartient de faire C'est de tenir ferme Tenir ferme Dans les mauvais jours Parce qu'il y a des mauvais jours Il y a des jours Où tu es ferme Des jours Où ta vie de prière Facile Des jours Où tu n'es pas De bonne humeur Des jours Où tu n'es pas En bonne santé physique Mais tu dois tenir ferme Tu ne dois pas Céder aux tentations De l'ennemi Tu ne dois pas céder Aux pratiques du diable Tu ne dois pas céder Quand tu entends une prophétie Qui te dit Que l'église où tu pries C'est l'église des francs-maçons Il y a des gens aujourd'hui Qui n'ont plus peur de Dieu Quelqu'un a osé se présenter devant moi Et me dit Là où vous priez C'est une église Des mystiques Des mystiques Des mystiques Je dis que tu n'as pas peur de Dieu Jusqu'à ce point Tu n'as pas peur de Dieu Si un frère vient à s'asseoir à côté de vous As-tu appris ce qui se dit de toi L'ennemi commence déjà à l'estratégie Arrêtez le frère Arrêtez la soeur Arrêtez-moi Satan Je ne prêterai pas mes oreilles A écouter des choses de ce genre Alléluia Nous avons tellement de bons messages à écouter Nous avons tellement de bonnes choses à entendre Si vous avez les oreilles qui démangent Allez sur internet Mettez la Bible au Dieu Vous pourrez écouter de la Genèse à l'Apocalypse Au moins c'est des choses S'entifèrent dans vos oreilles Ne prêtez pas vos oreilles A des choses qui se racontent A des personnes qui sont dans le comérage A des hondies Une telle a dit Une telle a dit Le pasteur est ceci Le diac a fait cela La soeur X Est-ce que tu sais avec qui elle est ? Et puis on en fait nîme L'environnement de la crise Soyez délivré ce matin Toi qui prête tes oreilles A entendre ce genre de choses Sois délivré ce matin Toi dont la bouche n'a pas de frais Et qui se met à raconter aussi ce genre de choses Sois délivré ce matin Tu ne peux pas prospérer dans le combat spirituel Si tu romps dans ces choses Amen Rapidement nous allons terminer Avec les âmes en question Que Paul nous recommande Paul dit à partir du verset 13 C'est pourquoi C'est une conséquence C'est pourquoi C'est une conséquence C'est pourquoi Prenez toutes les âmes de Dieu Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours Et tenir ferme Après avoir tout surmonté Frère Il faut tout surmonté Il faut tout surmonté Tout Paul dit Que tu dois prendre les âmes de Dieu Tu dois te revêtir des âmes de Dieu Afin que tu puisses résister dans les mauvais jours Après que tu aies tout surmonté Tout Tout Tu dois surmonté les médisances Tu dois surmonté Les prophéties mensongères Tu dois surmonté Les tentations de l'ennemi L'ennemi qui te dit Sœur Plus personne ne te donne l'argent Regarde le tonton là-bas Il peut te donner beaucoup d'argent Fais avec lui Tu dois surmonté ça Tu dois tout surmonté Tu dois tout surmonté Tout 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 ce qui vient de faire descendre Tu dois le surmonté Alléluia Regardons rapidement les âmes Il dit Tenez donc ferme Ayez à vos reins la vérité Pour ceinture Il dit Tenez à vos reins la vérité Pour ceinture Ça ne veut pas dire Que pendant que tu t'engages Dans le champ du combat spirituel De la délivrance Je prends la ceinture La vérité Non frère C'est ta façon de vivre tous les jours Tu dois être un homme Une femme Dont la langue ne profite pas le mensonge Tu dois être un homme Qui dit la vérité Une femme qui dit la vérité Quand c'est bleu c'est bleu Quand c'est rouge c'est rouge Quelle que soit la personne Qui est influente ou pas devant toi Ta langue doit dire la vérité Amen Revêtez la cuirasse de la justice Nous devons être juste Dans tout ce que nous en reprend Juste Alléluia Ne donne pas raison à un tel ou une telle Parce qu'il est plus petit Ou bien parce qu'il n'a pas un titre dans l'église Soyons justes Dieu a en horreur les balances forces Mettez vos chaussures à vos pieds Les ailes que donne l'évangile de paix Allez dans le règne du combat spirituel Implique l'évangélisation Annoncez la parole de Dieu aux autres C'est un combat spirituel C'est s'équiper C'est être fort Pour gagner le combat spirituel Annoncez la parole de Dieu A ceux qui ne l'ont pas encore entendu Prenez par-dessus tout cela Le bouclier de la foi Il faut être armé de foi Pour améantir toutes les ruses du diable Alléluia Prenez aussi le casque du salut Nous avons entendu un message tout de l'aiment ici Pour améantir nous parler de l'assurance du salut Il faut avoir l'assurance de son salut Ne sois pas un chrétien qui ne sait pas s'il est sauvé Ou s'il n'est pas sauvé Tu ne peux pas te présenter devant un démon Si tu n'es même pas sûr de ta position Je suis sauvé Le matin A midi je ne suis plus sauvé Le soir je suis sauvé Après-heure je ne sais plus Ne va même pas sur le champ Le combat spirituel Alléluia Alléluia Les armes dont parle Paul Ce sont notre mode de vie Ce ne sont pas Des armes qui sont rangées dans un magasin Où tu iras Alors que tu es prêt à faire un combat Allez les prendre et les refouiller C'est ta façon de vivre de tous les jours Qui va te rendre apte au combat spirituel Pour finir J'aimerais juste nous rappeler un point Que le combat spirituel Ce n'est pas l'affaire Des hommes qui sont identifiés comme étant Des hommes de Dieu qui ont un ministère particulier Ce n'est pas l'affaire des pasteurs Ce n'est pas l'affaire des prophètes Ce n'est pas l'affaire des évangélistes C'est l'affaire de tout enfant de Dieu Le jour où vous avez dit oui à Jésus L'arbitre a sonné le cong Pour ouvrir les hostilités Le jour où vous avez dit Seigneur J'ai décidé de te donner ma vie Ce jour-là Il y a eu un cong au ciel Qui a réveillé Et les ministres de Satan ont dit Voilà un autre adversaire A partir de ce jour le combat spirituel est ouvert Les hostilités sont ouvertes Et ces hostilités ne s'arrêteront que quand tu seras rappelé au ciel Le combat spirituel est une affaire de tous les jours De chaque chrétien Que vous soyez bébé spirituel Que vous ayez 50 ans de vie spirituel Le combat spirituel est votre affaire Est-ce qu'on peut se tenir debout ? Nous allons prier Ce matin je vais faire juste deux prières La première prière que je vais faire C'est tous ceux Qui de par leur comportement Parce qu'ils ont entendu quelqu'un Le dire qu'un parent Un frère Une amie Cette personne C'est un feu Un feu te détruit Et vous avez pris l'engagement De ne plus jamais échanger avec cette personne Vous avez gardé l'atmosphère Qui existe autour de vous Deux parents Deux parents Deux parents D'un grand-père Quelqu'un comme ça Sa mère Sa papa C'est le premier sujet Qui est un sujet de répétence J'aimerais amener quelqu'un ce matin A rentrer dans une véritable répétence Ce n'est pas que ça Si tu as eu aussi des propos Des obligeants A l'endroit d'un frère La rêve La rêve Est dans ton coeur Contre un frère de cette église Contre ton responsable Contre le pasteur Dès qui Tu as murmuré des paroles Je te demande pardon Fais un pas devant Nous allons prier pour toi Pas suffisamment de temps Pas suffisamment de temps Si tu penses Que tu as offensé un parent Depuis belle heure Tu ne parles plus avec tes parents Tout simplement Parce que tu as entendu qu'il est social Tu as décidé de couper définitivement avec eux Viens vite Il nous reste juste 5 minutes Viens encore Ça aussi c'est un combat spirituel L'ennemi te dit Ne va pas Nous n'avons que d'un affaire Il s'agit de ta relation avec Dieu Malheureusement Tu es plombé par ta relation avec tes parents Pendant que vous vous approchez Je vous demande de commencer à vous A demander pardon à Dieu Si tu es là Que tu es en train de recevoir dans ton coeur L'Esprit de Dieu te rappelle quelque chose Viens devant N'aie pas honte de Dieu N'aie pas honte Viens Viens asséli ta relation Viens asséli ta relation Viens te donner la possibilité De rentrer victorieux Dans le champ du combat spirituel Cela est peut-être le blocage que tu vis Si toutefois tu n'as pas le courage d'avancer que tu es à ta place Tu peux t'agenouiller de ta place et demander pardon à Dieu Demande pardon sincèrement à Dieu Dis à Dieu Que ce n'est pas à moi de juger un tel ou un tel Me consentir de ce culte Si la personne n'est pas là physiquement je l'appelle Pour rétablir nos relations Je t'assure Dieu va t'élever La situation de blocage sera levée Parce que c'est ce que tu es à ta parole Seigneur notre Dieu Ce matin tu nous as parlé Et tes enfants ont saisi ta parole Avec un coeur de répétence Avec un coeur de répétence Ils ont décidé de tourner la page Seigneur cela n'est pas facile C'est vrai Mais avec difficulté Mais avec assurance Ils ont décidé de venir de votre droit Pour déposer le fardeau Pour déposer ce loup fardeau qui perd sur eux Et en conséquence père Je prie ce matin Que ton sang maintenant les lave Que ton sang les purifie Que ton sang les restaure Que la relation qui était frissurée La relation qui était fractionnée La relation qui était brisée Qu'entre eux Et les proches Soit rétablie Par la nouvelle alliance Dans le sang de Jésus Mais je prie Que toutes sortes de paroles de malédiction Qui ont fusé Dans cette histoire Soient maintenant anéantis Parce que ton sang vient effacer toute chose Je te recommande tes enfants ici présents Seigneur que ton bouclier les protège Que personne sur cette terre Dans les cieux sous les eaux Père ne soit capable de toucher à la vie Parce qu'ils se sont exposés à ta puissance Fais-les à soi Seigneur sur toi Que les filles soient enracinées en Jésus Dans le précieux nom de Jésus Je proclame que des hommes Vous êtes victorieux de toutes paroles de malédiction Vous êtes victorieux de toute haine Vous êtes victorieux et délivrés De la haine De la malédiction Qui peut émaner de vos parents Au nom de Jésus Soyez réconciliés avec vous-même Et soyez réconciliés avec vos proches Au nom de Jésus Amen Amen Est-ce qu'on peut les acclamer s'il vous plaît S'il vous plaît Alléluia Si les personnes avec qui vous étiez en désaccord Vivent S'il vous plaît Faites un autre pas de plus Appelez-les Allez les rencontrer Humiliez-vous Et faites la paix Faites la paix Nous voulons prier Nous voulons prier Pour le dernier sujet Nous voulons prier Pour tout le mois Tout ce mois Nous voulons prier Pour les enseignements qui viendront Pour les études publiques Nous voulons prier Que Dieu nous donne D'être vétamment victorieux Dans tous les combats Auxquels nous serons exposés Amen Et lève les mains Et commence à prier Commence à prier Et déclare ces paroles Déclare ces paroles dans le nom de Jésus Déclare que quelle que soit l'adversité Quel que soit le combat Quel que soit le riz Sur lequel tu seras entraîné Déclare que la victoire est pour toi Que quel que soit le capari de l'ennemi Tu es victorieuse Tu es victorieuse Et que tu rends tout ce mois Tous les messages Qui viendront les enseignements Les études bibliques Vienne booster ta foi Vienne booster ta foi Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Auxquels 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 Sous-titrage ST' 501